Au nom du Seigneur Jésus-Christ, nous proclamons les plantations de la maison de prière de Gopougon pour toutes les nations, ce jour, en ce lieu. Amen ! Cet officiel à 11h18 du dimanche 1er décembre 2024, la première maison de prière pour toutes les nations de la zone spirituelle de Gopougon a été implantée. Symbole prophétique associé à cette implantation, elle a été effectuée par une ministre de Dieu travaillant distinctement au service de toutes les nations dans notre œuvre, à savoir la Sœur Henriette Mbarga, responsable de l'école de la connaissance et du service de Dieu, institution qui forme les missionnaires dans notre ministère. Invité de la Sœur Colette Ménier, missionnaire numéro 2 de la CMCI Côte d'Ivoire, chargée de la conquête par la prière, la Sœur Henriette Mbarga s'est jointe à toute l'équipe de la Sœur Colette pour cette implantation mémorable de l'œuvre dans la zone de Gopougon et par extension dans toute la CMCI à Abidjan, dans la nation et dans les nations. C'était au quartier Jérusalem de Gopougon, dans une maison momenantale inscrite sur les pages d'or de l'histoire de la conquête pour Christ dans cette zone spirituelle. Oui, le lieu qui abrite cette maison de prière pour toutes les nations est celle qui a vu naître la toute première assemblée de maisons de la zone spirituelle de Gopougon. Assemblée implantée le 31 octobre 1999, une maison mère de l'œuvre qui a engendré à ce jour 298 autres églises de maisons. Un fait historique qui n'a pas échappé aux témoignages et aux actions de grâce du premier responsable de la dite zone, le pasteur Innocent Lombé. Alors cette histoire, cette belle histoire a commencé un jour. Dieu nous a accordé la grâce pour ce qui me concerne d'abord de rencontrer le pasteur Benier le 24 mars 1999 au campus de Cocoti. Après ça, je me suis reparti. Je me suis reparti dans un jeune 91 jour et puis les choses ont commencé. Je me suis venu conquérir celle-ci. Elle aussi, elle est venue conquérir son ami, son tonton. Et puis de suite, la conquête a commencé. Et plus tard, le 31 octobre 1999, il était question d'implanter la première assemblée de notre zone à Gopougon. Le pasteur est venu donc implanter la première assemblée de la zone spirituelle de Gopougon. C'était dans cette maison-ci, le 31 octobre universitaire. L'implantation de cette maison de prière pour toutes les nations s'inscrit dans le cadre des 1000 maisons de prière pour toutes les nations que doit avoir la CMCI dans l'accomplissement de la phase 3. Et elle sera utile à porter un fardeau spécifique pour toute la CMCI au niveau mondial, comme l'explique la soeur Colette Meynier. Dans la phase 3 que vous voyez là, nous devons donner au Cédère toute la communauté. Nous suivons depuis 10 millions de jeunes et intercessions qui vont prier dans 1000 maisons de prière pour toutes les nations. C'est la fin de la fin de 3200. En 1989, la sœur Henriette Mbarga dirigeait la première maison de prière pour toutes les nations à Yaoundé. Elle comptait 12 chambres de prière. A partir d'elle, l'œuvre a connu un grand succès à travers le monde. C'est ce qu'elle a partagé à cette implantation où elle se tenait devant les frères en libérant cette prophétie. Ce que vous allez faire, c'est ce que vous allez déclarer. La Bible l'avait déjà dit. Ce que vous liez sur la terre, le sera. Ce que vous liez sur la terre, le sera. Parce que celui qui prête, entre dans une sorte de suprématie avec Dieu. C'est comme si lui devenait un mini-dieu pour faire ce que Dieu veut. Ça, c'est un mini-dieu pour faire ce que Dieu veut dire. Amen. Amen. Avant de lire la parole de Dieu dans Somme 15, le verset 1 à 5, dans lequel elle a révélé les qualités que les intercesseurs doivent revêtir. Cette maison de prière pour toutes les nations, composée de quatre chambres de prière, portera Le leader de la CMC, Côte d'Ivoire, le pasteur Boniface Ménier et sa relation avec la parole de Dieu, dirigée par Jaco Françoise. Le pasteur Innocent Lombé et le ministère pastoral, dirigé par Dion Julie. Le succès des Kwajane missionnaires en Sierra Leone, dirigé par Opportunioro. Et les dirigeants de Yopougon et leur communion avec Dieu, dirigé par Kragba Charlotte. Tout le collège pastoral de la zone spirituelle de Yopougon est dans la joie. Tous les frais que vous voyez sont dans la joie. Nous voulons être reconnaissants au Seigneur, être reconnaissants à nos dirigeants, le pasteur Boniface Ménier et Maman Colette, et être reconnaissants à la soeur Henriette Mbarga pour ce grand ministère qui nous a rendu ce jour. et nous voulons vous promettre que nous allons travailler pour que le but soit atteint et que le travail que vous avez fait ici, qu'ils ont fait ici, vraiment puisse porter du fruit. Et nous disons infiniment merci à tous les frères qui se sont mobilisés de toutes les zones d'Abigan pour venir nous soutenir dans cette belle histoire, que le Seigneur vous bénisse abondamment et que toute la gloire, la louange et l'honneur soient notre Dieu. Amen. Comme l'a proclamé la soeur Henriette Mbarga, en s'appuyant sur Matthieu 16, le verset 19, nous croyons que tout ce qui sera lié ou délié par les prières qui monteront au Père à partir de cette maison de prière sera effectivement lié et délié dans la vie et les actions de l'église pour une conquête de plus en plus fructueuse. Jésus, j'ai la paix pour mon émerveille.